Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel comment faire une simulation d'un emprunt ainsi que de voir les montants de mes remboursements, des intérêts et du capital remboursé et du montant total que va me coûter cet emprunt. Donc, faire une petite analyse financière de simulation d'emprunt à taux fixe. Dans mon tableau ici, j'ai mis le taux d'intérêt à taux fixe de 1,33% par an. En dessous, je mis le nombre total de mes remboursements mensuels, donc 120 mois pour rembourser la totalité de mon emprunt, soit 10 ans. Et ici, c'est le montant total de mon emprunt, soit 200 000 euros. J'ai mis ici le numéro de la mensualité, la date du versement, et ceci jusqu'à 120 mensualités. Nous allons calculer le montant que je vais payer. Pour cela, je vais passer en mode calcul fonction et utiliser la fonction VPM. VPM va me permettre de calculer le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et à taux d'intérêt constant. Donc, je double-clique ici sur VPM. Et maintenant, je vais utiliser FX, l'assistant de fonction, afin de pouvoir remplir mes arguments. Il me demande ici le taux. Donc, le taux, c'est le taux d'intérêt. Mais attention, c'est le taux d'intérêt par période. Donc, moi ici, j'ai dit que j'avais 1,33% par an. Or, je paye tous les mois. Donc, je dois faire 1,33, donc E2 divisé par 12, afin d'avoir le taux par période. NPM est le nombre total de mes versements, de mes remboursements. Donc, c'est le nombre total de mes mensualités. Ici, c'est 120. Et enfin, VA est la valeur actuelle du bien au moment présent. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas l'argent, puisque je fais un emprunt. Donc, c'est moins les 200 000 euros. Je valide en appuyant sur OK. Et je le montant à payer. Voilà ma mensualité à taux fixe que j'aurai à payer tous les mois. Donc, pour remplir mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la mensualité. La coller en dessous avec un collage spécial valeur. Et je vais pouvoir maintenant, en double-cliquant sur la poignée de recopie, recopier jusqu'en bas. Oups. Voilà. Jusqu'en bas, j'ai recopié la valeur. Maintenant, je vais calculer combien d'intérêts dans cette mensualité. Donc, pour cela, nous allons repasser en mode calcul fonction et utiliser une fonction qui s'appelle int pair. qui calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée fondée sur des paiements périodiques et constants et un taux fixe. Donc, un pair. J'utilise encore la fonctionnalité FX, assistant de fonction, pour remplir. Donc, le taux d'intérêt, ça n'a pas changé. C'est toujours les 1,33 divisé par 12 pour l'avoir sur la période. Et si la période, c'est la période de la mensualité, donc c'est la mensualité 1. NPM est le nombre total de mes remboursements. Donc, c'est toujours 120 le nombre de mes mensualités. Et VA, c'est toujours le montant actuel. Donc, comme je n'ai toujours pas cet argent, moins les 200 000 euros. Je valide et j'ai le montant de mes intérêts. Si je souhaite recopier, le problème, c'est que j'ai ma fonction qui va bouger. Au niveau des cellules, ici du tableau. Donc, je vais devoir figer pour cela mes données. Donc, je retourne dans ma fonction avec FX. Et je vais figer les valeurs qui ne doivent pas bouger. En mettant des dollars sur le taux, sur NPM et sur VA. Là, je valide avec OK. Et maintenant, si je double-clique, voilà. Et j'ai mon tableau qui est rempli jusqu'en bas pour connaître les montants des intérêts. Je vais calculer le capital remboursé. Je pourrais très bien utiliser une simple soustraction. Montant payé, moins montant d'intérêt. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser une fonction. qui est PRINCPAIR. Qui calcule la part de remboursement du principal d'un emprunt fondé sur des remboursements et d'un taux d'intérêt constant. Je double-clique. J'utilise encore la fonction FX afin de pouvoir remplir les arguments. Donc, il me demande le taux d'intérêt. Et je vais déjà mettre les dollars divisé par 12. La période. Donc, toujours ici, le numéro de la mensualité. Le NPM, c'est le nombre total de mes remboursements. Auquel je mets des dollars pour ne pas que la référence à la cellule bouge. Et le VA, c'est moins 200 000. Auquel je mets aussi des dollars afin qu'il n'y ait pas de problème lors de la recopie. Je valide avec OK. Et je n'ai plus qu'à descendre. Donc, le sol initial, je mets égal. Et j'ai juste à faire 200 000 ici, moins le montant du capital remboursé. Et puis, en dessous, j'ai juste à faire égal le sol initial, moins le capital remboursé. Et ici, je n'ai plus qu'à double-cliquer sur la poignée de recopie pour remplir. Et nous constatons qu'à la fin, je tombe bien à un capital de zéro. Il me reste à calculer le montant total que j'ai payé. Donc, égale. Je prends la mensualité multipliée par le nombre total de mensualité. Et connaître le coût de mon emprunt. Égale. Le montant que j'ai payé, moins le montant que j'ai emprunté. Je vois que j'ai donc un emprunt qui m'aura coûté 13 705,38 centimes d'euros. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Merci. Merci.